Bonjour à tous, c'est Météo87. Dans cette vidéo du 8 septembre 2020, je viens donc vous faire une rectification par rapport à ma précédente vidéo que j'avais publiée concernant le Goldstream. Il s'avère que sur certains points, sur certaines explications que je vous avais données, elles s'avèrent au final inexactes, puisque j'ai fait quelques petites bourdes, je vous ai dit quelques petites bêtises, donc ne vous inquiétez pas par rapport aux conséquences du Goldstream due à son ralentissement, les conséquences qu'il y aurait sur l'Europe de l'Ouest et l'Atlantique Nord, ça c'était juste, ça il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que le Goldstream ? Je vous avais expliqué assez rapidement ce qu'était le Goldstream. mais je voulais revenir sur certains points qui du coup étaient faux et je voulais vous refaire cette vidéo un petit peu plus correctement. Donc voilà, la raison est aussi que c'est un article qui est assez long, comme vous le voyez. Ce n'est pas évident à expliquer en parlant en continu du coup. Donc je voulais faire une vidéo pas trop longue pour pas qu'elle soit trop ennuyante. Donc j'ai passé certains points déjà que je n'ai pas lus, que je n'ai pas compris et que je vous ai donc au final mal expliqué. Donc désolé pour ça du coup. Voilà, tout ceci est un petit peu nouveau pour moi. Donc je vais revenir vite fait sur ce petit passage là. Donc bon, ce qu'était le Goldstream, ça il n'y avait pas de soucis, je vous l'avais expliqué. Alors le Goldstream s'intègre dans une mécanique océanique appelée AMCO, Atlantique Méridional Overtouring Circulation, où les eaux chaudes de surface salée et peu denses remontent jusqu'aux hautes latitudes, où elles se refroidissent, elles deviennent plus denses et plongent dans les profondeurs, tout en effectuant un trajet inverse vers l'équateur et même dans l'hémisphère sud jusqu'en Antarctique. Ce système de retournement appelé aussi tapis roulant océanique provoque un échange de chaleur de l'océan vers l'atmosphère, participant ainsi à la formation de perturbations atmosphériques. Et donc à l'opposé, le Québec et le Nord-Est des Etats-Unis ne bénéficient que de très peu du Goldstream, qui prend la direction de l'Europe. Au contraire, les eaux sont refroidies par un courant marin qui descend du Labrador, équivaut à la région de Terre-Neuve, un climat froid. Alors, voilà, donc ça je voulais expliquer pourquoi l'Atlantique Nord se refroidit. Donc dans ma précédente vidéo, vous aviez eu l'explication, je vais quand même vous le redire au cas où, voilà. Plusieurs études mettent en évidence un affaiblissement du Goldstream grâce aux mesures altimétriques de la température de l'Atlantique Nord. Le courant devient moins rapide et plus diffus. Transportant moins d'eau chaude vers les hautes latitudes, de ce fait la température de l'eau de l'Atlantique Nord baisse, ce qui pourrait affecter le climat de cette partie du monde. Et donc je voulais revenir sur ce petit passage-là. Je vous avais raconté des bêtises. La problématique n'est pas nouvelle. Dès les années 1970, des climatologues mettent en évidence des arrêts du Goldstream dans les temps géologiques. Ayant plongé à plusieurs reprises l'hémisphère Nord dans un climat arctique, la dernière fois remonte à 8000 ans. Donc on avait déjà eu des périodes, il y a très très longtemps, où le Goldstream s'était carrément stoppé et avait plongé donc certaines parties et cette partie du monde-là, notamment dans un climat particulièrement froid. Et aussi, la récente étude publiée le 12 avril dernier, dans la revue scientifique nature, confortée par une étude menée par l'University College de Londres, indique que ce ralentissement aurait commencé dès les années 1800. A la fin d'une période froide appelée petit âge glaciaire, l'analyse des sédiments marins permet de reconstituer les températures de l'eau. Donc le Goldstream se ralentit depuis beaucoup plus longtemps que depuis les années 1970, dont je me suis trompé dans la précédente vidéo en vous disant qu'il a ralentissé depuis cette période-là, alors qu'en réalité, le Goldstream ralentit depuis bien plus longtemps. Et il est prévu que ce ralentissement s'accélère davantage. Et donc, selon ces différentes études et analyses alimentaires, les scientifiques pensent que l'AMCO s'est afflebi de 15 à 20% depuis 150 ans. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est dû aux fontes des glaciers du Groenland, de l'Arctique, du Pôle, voilà, toutes ces zones où il y a des glaciers. Et donc, la fonte de ces glaciers provoque un refroidissement dans l'Atlantique Nord par rapport aux eaux et aurait pour conséquence de repousser le Goldstream plus vers le sud. Donc les conséquences, les conséquences seraient, comme je vous le disais, que le Goldstream serait déjà s'affaiblirait davantage encore et que le Goldstream serait repoussé davantage vers le sud. Et donc, pour terminer, vous voyez que sur l'Europe de l'Ouest, on aurait un refroidissement de moins 3 degrés et de moins 3 à moins 9 sur l'Atlantique Nord et une petite partie de la Scandinavie. Et aussi qu'on aurait des anticyclones qui se retrouveraient renforcés sur la Scandinavie apportant donc davantage de vagues de froid, possiblement, jusqu'en France, pourquoi pas. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cet article. J'espère que j'ai été plus clair, pour le coup. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde ! !